Au moment où je fais cette vidéo, nous venons d'apprendre la mort de Mutsumi Inomata qui était entre autres l'illustratrice des Tales of Jingle. Quand j'ai appris la nouvelle ce matin, je me suis précipité dans la bibliothèque, j'ai ressorti un de ces nombreux artbooks et je me suis dit que c'était évident que je devais vous faire une vidéo dessus. Ça ne parlera pas à tout le monde, la vidéo sera exhaustive. Le but du jeu, c'est de vous transmettre ce que je peux vous transmettre sur le moment. Pourquoi Mutsumi Inomata ? Parce que c'était la classe intégrale. La nana, elle était illustratrice. Je vous mets une petite vidéo que j'ai faite du artbook en question, qui est magnifique. Elle était character designer, elle a bossé sur les Tales of, c'est pour ça qu'elle est connue mondialement. C'est surtout cette oeuvre-là, Nanko, quand ils ont sorti une nouvelle série de RPG, ils ont bien fait de l'appeler parce qu'elle a su faire des personnages touchants, charismatiques et un petit peu envoûtants. Il y a quelque chose à chaque fois dans sa patte. Elle a bossé en tant qu'animatrice aussi. Les séries que vous connaîtrez en France, ça va être les City Hunters, Niki Larson. Donc City Hunters 1, City Hunters 2. Elle a bossé également en tant qu'animatrice dans Roussa Etsura, donc l'AMU. Là, en ce moment, je fais un petit HS. Il y a une série, un remake qui est en train d'être refait en beaucoup moins d'épisodes puisque la série, elle comprenait dans les 200 épisodes. On en a eu en France, mais complètement haché, des épisodes qui faisaient entre 14 et 16 minutes alors que l'épisode, elle en faisait 24. Donc ça vous permettra de redécouvrir la série dans de bonnes conditions. Je passe rapidement le HS. Je reviens sur Mutsumi. On lui doit des œuvres comme Yoko Leda, où elle a su faire vraiment... On la reconnaît, là, des personnages féminins attachants, un petit peu sexy, et avec une patte, quoi, des bouts de femmes, quoi, qu'on reconnaît. Et quand on se replonge dedans, c'est elle, quoi. Voilà. Elle a bossé aussi sur Utsunomiko. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Brain Powered. Alors cette série-là, c'est vraiment la série à l'époque que moi, j'attendais avec impatience parce que c'était la Triforce, quoi. C'était le Chrono Trigger de l'animation. On avait le créateur de Gundam. À la musique, on avait Yoko Kano. Alors Yoko Kano, on ne l'a si de plus, mais entre autres, elle est connue. La série qui l'a fait la plus connaître, c'est Cowboy Bebop à l'international. Elle a fait énormément de musique de fou dans des styles différents. Et puis, bah, Mutsumi no Mata, voilà. Et donc, ça devait être la série de Dingo. Et finalement, bon, la série n'est pas, de mon avis, n'est pas si ouf, quoi. Voilà. Bon, elle a fait du design pour pas mal de choses. Moi, perso, ce que je retiendrai, ce qui m'a marqué le plus, alors il y en a une, c'est pécuniaire, c'est Cyber Formula. Alors, pourquoi Cyber Formula, ça m'a coûté ? En fait, je regardais tout ce qui arrivait du Japon, en fait, dans New Type, dans Animage, dans Animedia. Et on voyait arriver Cyber Formula et ça avait l'air d'être Dingo comme série. Et j'ai une amie qui reçoit une cassette du Japon, les premiers épisodes, et qui me dit, bah, passe. Je viens voir. Et là, quand elle lance la cassette, la cassette était stéréo. Voilà, c'est une des premières séries télé stéréo. Avant, tout était en mono. Et il m'a fallu un an et demi pour avoir mon magnésoscope enregistreur japonais stéréo. Mais je l'ai eu et ça changeait tout. Voilà, vraiment, c'était maintenant avec, on est en Atmos et tout, machin. Mais à l'époque, juste de passer de mono à stéréo, c'était Dingo. Et c'est une série, voilà, de Formule 1 un peu rétro-future. On a la patte d'Inomata et puis, voilà, des voitures avec un design de Dingo. Et la série était vraiment, vraiment très, très bien. Et un peu à l'image de Tales of, en fait, qui continue toujours, qui perdure toujours tant d'années après. Et bah, Cyber Formula, ça a duré vraiment, vraiment, vraiment très longtemps en série télé, en OVA. Enfin, voilà, une série très, très longue. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Le deuxième événement de Mutsumi Inomata dans ma vie, ça a été lors d'une convention, en fait, où j'ai vu Kaze no Tahiriku, qu'il est autre dans le reste du monde que The Weathering Continent, et qui m'avait foutu une claque absolue. Il fallait absolument que j'ai le laser disque à la maison. On a character design, donc, et illustration, et bien, Mutsumi Inomata. On a des musiques de taré dedans. L'animation est folle. C'est une oeuvre qui dure, le film dure une heure et demie. Franchement, ça n'a pas vieilli. L'animation a été vraiment dingo. Donc, on est sur des critères de qualité nickel. Donc, si je devais résumer cette vidéo et vous transmettre quelque chose, ça serait The Weathering Continent. Voilà. Si vous ne l'avez pas vue, foncez le voir. C'est vraiment dingo. C'est vraiment super bien. Voilà. Cette vidéo est sans prétention. Je vais vous laisser. Je vous dis à très vite. Et goodbye.